Je vous souhaite le bonsoir, bienvenue au cabinet, bienvenue au partage du 49, le cabinet au 49. Le principe des partages du 49 va tourner autour de conférences, de films, de démonstrations, d'ateliers, pas forcément le jeudi comme dans le temps on utilisait quand on suivait les jeudis du paranormal, maintenant c'est ouvert à vous tous aussi, si vous avez envie de partager, si vous avez envie de démontrer, vous contactez Aurore, tout le monde connait Aurore, mon assistante, et on se fera un plaisir d'organiser une soirée ou une matinée, ça peut être un week-end, ça peut être un samedi. Je présente Dominique Mounier, ceux qui ne savent pas, qui sont venus écouter Dominique Mounier, il va y avoir un petit souci quand même, voilà, Dominique ça va être à toi, tu es brillant comme d'habitude. Oh, autre ! Oui, merci ! Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci ! Merci ! Merci à Gérard Grenet déjà de m'accueillir, merci d'être là. Je m'appelle Dominique Mounier, il vient de le dire. Et pour commencer cette conférence, je vais commencer par une question que tout le monde me pose quand je vais faire leur demeure. Comment en êtes-vous venu à faire ça ? Pour vous situer le cadre, je suis issu de la campagne, chez nous on dit, je suis un ruraud. Donc ma famille était d'origine des Isannes, on était arboriculteurs. Et j'avais une grand-mère, et j'avais une grand-mère, quand j'étais grand-mère, je la voyais pendant qu'elle crie des prunes dans le champ, des gens qui venaient se faire soigner, parce qu'ils avaient des boutons, parce qu'ils avaient... Si c'était quelque chose de tout à fait normal, elle me disait, tu vois, la vache, là elle boite, moi je lui prends le mâle, je l'arrache, et regarde, elle ne boite plus. Elle est fait, elle n'a pas été plus. Elle tenait ça de sa pente. Moi, j'étais aux antipodes de croire qu'un jour, je ferais ce métier-là. Ma carrière, moi j'étais pianiste, ça ne se voit pas du tout. Mais on aurait dit qu'il fallait que je fasse quelque chose dans ce milieu-là. Et sont arrivés dans ma vie deux messieurs, que j'appelle mes mentors. Il y a eu Claude Vallette, qui a été l'élève de Pierre Darlon, le grand directeur Gitan, qui m'a légué ce qu'il connaissait dans tout ce qui était, disons, radiesthésie, ondes de formes, on fait toutes ces choses-là. Et ensuite j'ai eu un autre mentor, et pas des moindres, c'est Michel Barthès, qui était spécialiste des choses occultes. Donc, ces personnes sont venues à moi, et ont décidé de me léguer ce qu'ils savaient. Comment je suis venu à Géopractique ? Simplement, un jour, on détourne deux phrases en me parlant avec Claude Vallette. Où ils me parlent d'une technique ancienne, mais pas aboutie, patati, patata, ça fait qu'il. J'ai commencé par la maison de mon père, qui n'en est pas. Ensuite j'ai fait celle de mes copains, de mes copines, la mienne, etc. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai cherché. Et j'ai fait aussi des découvertes, petit à petit, petit à petit. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille dans ces choses-là. Je suis venu ce soir partager, si vous le voulez, ce que je fais. Donc j'ai créé la géopartie. Je ne suis pas géobiologue. Je dis bien que je ne suis pas géobiologue. Je n'ai rien contre la géobiologie. Il y a des personnes extrêmement compétentes. Moi, mon travail, mon travail, a été de répondre à une question, et de travailler sur un seul thème, qui est le réseau Hartmann. Donc, géobiologie, géopractie. Pourquoi géopractie ? Géos en grec, la terre. Praktos, agir sur la terre dans l'immédiatité. Les personnes qui me demandent de venir, me disent, venez soigner ma maison. Je leur dis oui. Ce n'est pas la maison que je viens soigner. Je viens soigner le terrain sur lequel est posée la maison, et c'est à partir de ça que la maison va être soignée. On parlera d'architecture après. Pour bien comprendre le réseau Hartmann, on va le schématiser. Le nord, le sud, l'ouest et l'est. C'est facile. Le réseau Hartmann est en fait un quadrillage qui recouvre tout l'ensemble de la planète. D'où vient-il ? On ne sait pas vraiment, mais on a quelques idées. En fait, le centre de la Terre est un magma de métal en fusion qui tourne à l'inverse de la planète elle-même. C'est ce qui formerait en quelque sorte ces chambres électromagnétiques. Ce quadrillage est composé de lignes électromagnétiques. Ces lignes, quand vous prenez une ligne qu'on va trouver par ici par exemple, elle va faire le tour de la planète sur elle-même, etc. Nord-sud, ex-pouest. Quand je parle de nord-sud, ce n'est pas un nord géographique, mais un nord magnétique. Or, le nord n'est pas magnétique, c'est le sud. Vu que l'aiguille est une boussole, est rejetée vers le nord. Donc ça veut dire, deuxièmement, ce refoulant, c'est le sud qui est magnétique. Donc, on parle de nord magnétique, en fait, ce n'est pas ça. C'est le sud. Mais on gardera le terme nord-magniétique. Dans le sens nord-sud, ces lignes ont des directions de courant. Nord-sud, c'est une ligne sur deux. Dans le sens est-ouest, c'est différent. Nous allons avoir deux lignes qui vont être de ce côté. Donc, on le comprend. Nord-sud, un, 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 est-ouest, deux, deux, deux. Ça, dans la nature, c'est parfait. C'est nous-mêmes, qui en positionnant un bâtiment, qui n'est pas fait sous des normes normales, qui allons inverser certaines lignes électromagnétiques. En théorie, ces volumes, je parle de volume, c'est entre dimension, parce que les volumes, quand je fais une maison à partir de la cave, ça va jusqu'au dernier étage. Ce n'est pas axé que sur un étage. Je vérifie tous les trois étages. Ce sont des immeubles, des fois, pour faire des corrections. Ça, c'est pour ça. Ces lignes, en fait, la largeur de ces lignes, c'est 21 centimètres et demi à peu près. À peu près. Mais, ici, quand c'est théorique, au ras de la mer, c'est-à-dire, le plat pays, par exemple, on a 2,30 m sur 2,15 m, 2,21 m, et demi, ça dépend. Ça, c'est de la technique. En fait, le réseau Hartmann, il est beaucoup plus complexe. Parce qu'en fait, il va suivre les courbes géologiques, montagne, plaine, etc. Donc, ces lignes vont partir comme ça. Elles ne se toucheront pas. Mais, elles vont circuler d'une manière ou d'autre. Donc, on aura un quadrillage qui sera complètement bizarre. Ce n'est pas un quadrillage, pas vraiment, en fait. Plus on va aller à l'altitude, plus ces lignes se rétrécissent. Malheureusement, je n'ai pas le moyen d'aller sur l'Everest pour vérifier à quel niveau ça se termine. Donc, s'il fallait schématiser, schématiser le réseau Hartmann sur notre boule, eh bien, on aurait tout simplement, eh bien, ce que l'on représente, c'est le sida. Tout simplement, une boule avec un épine. C'est un virus du sida. C'est pas rigolo, mais c'est la 5 mèche que j'ai... C'est une année... Oui, tout à fait. Bien. Là, ici, à chaque croisement, à peu près de 40 et quelques centimètres carrés, ça se croise. Se crée un vortex électromagnétique. Alors, j'entends des fois dans des conversations, les gens dire, mon Dieu, j'ai un vortex chez moi. Je suis heureusement qu'il y en a un, déjà. Parce que si elle n'a pas du tout, on est mort. Et ça, la NASA, ça m'est rendu compte. Souvenez-vous, il y a 25 ans à peu près, quand les astronautes revenaient de quelques jours dans l'espace, il fallait les mettre sur les chaises volantes et les mettre en quarantaine. Vous l'avez remarqué, ils étaient ostéoporosés. Première chose. La suite de tout qui se déclagnait. Ils ont compris. Ils ont positionné, maintenant, dans les navettes ou dans les appareils, qui partent avec quelqu'un dedans, un générateur d'ondes électromagnétiques qui correspondrait à ça, entre 90 et 100 Hertz. C'est vrai. Donc, du coup, qu'est-ce que vous remarquez ? Et quand ils arrivent de l'espace, maintenant, ils sortent et font bonjour, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ce n'était pas le cas avant. Si ce resort-man n'existait pas sur notre planète, nous retournerions certainement à l'état gazeux. Sans os. Invertébré. Gazeux. Donc, il est très, très important pour notre sang. Et chaque fois que nous marchons, chaque fois qu'on se déplace, notre corps va capter ces énergies-là pour s'en nourrir. C'est ce qui va faire notre force physique. Bien. Ces vortex dégagent un tobillon, qui est dans un sens particulier, et qui va délager des ondes bénéfiques. Dès lors que vous ayez, pardon, deux lignes inversées. Ça l'a part comme ça, admettons qu'elle part comme ça. Ça l'a part comme ça, et ça l'a part dans ce sens, et c'est inversé. Le tourbillon va lui aussi s'inverser. Et qu'est-ce qui se passe ? Il va dégager du verre négatif. Et ça, pour notre santé, tant physique que mentale, là, on est dans la catastrophe. Pour illustrer le verre négatif, on va prendre deux exemples. Le premier, cet appareil. Tant qu'il est comme ça, aucun danger. C'est certainement peut-être la chose la plus dangereuse qui puisse exister. Si jamais je le mets comme ça, et que je le pose ici, là, vous avez du verre négatif qui va se charger et qui va émettre. C'est-à-dire que dans les étages supérieurs, les gens qui vivront dans la rue, tout à fait, ont un sérieux problème. Lymphôme, le cancer, tout un tas de trucs comme ça. Mais il n'y a pas que cet appareil-là. Les pyramides. Quand je vais chez des gens qui ont une pyramide juste à côté de leur table de chemin, je vais vous donner un exemple. A-t-on vu des Égyptiens nous mettre une pyramide chez eux à l'intérieur ? Non. Je vais vous donner un exemple. À une époque où j'étais dans la recherche, je m'amusais avec des pyramides. Un jour, j'avais placé chez moi une pyramide où j'avais posé des angles, les pointes plein nord, etc. Je reçois un ami qui boit un petit coup de vin qui reste au tard et qui me dit « Je peux dormir chez toi ? » Je lui dis « Écoute, oui, au premier étage, tu as... t'as un lit. » On va au lit et tout d'un coup, j'entends « Au secours ! À l'aile ! » Bernard, quand même, je me l'ai envie. Et là, je vois un gars qui dormait, mais qui était là, très bien, c'est de battre. « Au secours, allez ! » Je le réveille, je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Je suis tombé dans un puits et je n'arrivais plus à remonter. J'étais en train de mourir et je suis tombé dans un puits et c'était effrayant, effrayant. » Je dis « Quand même, c'est pas possible. » Et tout d'un coup, je percute. Il dormait juste à la peau de la pyramide. On l'enlevait, il dormait bien. La pyramide est un générateur très puissant d'ondes, comme cet appareil et peut produire du verre négatif. Comme dans certaines maisons où je vais détecter aussi des objets qui vont dégager du verre négatif. Et bizarrement, ça peut être n'importe quoi. Une potiche toute l'heure dont l'onde de forme va dégager du verre négatif. Il suffit de détecter, de la casser, de la jeter dans la garelle. Enfin, comme la scène, elle ne veut pas. Bon. En revenant. Donc, ici, on peut avoir des inversions de vortices. Un, à la limite, dans une demeure, on peut essayer de s'en sortir. Des fois, j'ai des bâtiments où c'est une catastrophe. J'ai plus rien qui va. Tout est inversé. Je vais vous expliquer maintenant comment je procède si je venais chez vous au petit travail. Un excellent travail. J'ai beaucoup travaillé longtemps avec, tel qu'il était. Mais, il me manquait des choses que j'ai rajoutées petit à petit. Je peux mesurer donc le taux de verre négatif avec cet appareil. Alors, qu'est-ce que c'est cet appareil ? C'est une antenne de lécherche. Je pense que pas mal de personnes connaissent ça ici. Qui a été mise au point par un physicien autrichien, elle est chienne. Celle-là, une particularité quand on, les personnes ont vu la télé, on dit, mais qu'est-ce que, c'est quoi, tout ça, c'est un rouge. Ça, c'est un infrarouge, tout simplement. Qui me permet d'avoir un meilleur équilibre au niveau de l'antenne. Comme les personnes qui ont un arc, vous savez, avec des contrepoids, il y a un meilleur équilibre. Et, ensuite, elle a été faite par, c'est une horole, si on ne le trouvera plus, c'est M. Rutler qui l'a fabriquée en Alsace. Ce monsieur très âgé ne me voit plus. Il me reste deux. Ce qui ne veut pas dire que d'autres antennes de l'échelle sont mauvais à 5, je n'ai pas dit ça. Moi, c'est 5 lujème, c'est 5. Donc, en posant la masse sur le sol, en positionnant au nord mon cadran, je vais pouvoir mesurer le taux de l'air négatif du but. mon record absolu est à 19,8 sur le sol. Absolue. Eh bien, c'est cette solution, je vais vous l'expliquer. Je vais détecter avec un autre appareil, ceci. Alors, je vous montre autre chose, c'est ça. Vous connaissez, c'est un lobe-antenne. Alors, il y en a qui se vend dans le commerce, je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Ce n'est pas possible. Il va fonctionner, mais ils vous donneront des informations fausses. En ce qui me concerne, je les fabrique pour moi. D'abord, je vais reprendre ce que disait mon ami, l'excellent Jacques Grimaud, ceci a la forme, disons, du bélier. Et en Egypte, le bélier représentait tout ce qui était ondes. Bizarrement. Il m'a appris ça, je ne le savais pas. Moi, je rajoute ici un isolant. Pourquoi ? Vous n'avez pas d'isolant, vous avez donc un champ électromagnétique fermé. Donc, il va se suffire à lui-même, il va s'autoromplifier lui-même. Là, en mettant un isolant, je vais avoir un circuit ouvert. Donc, moi, en l'attenant, c'est moi qui vais servir d'un multiplicateur. Voilà toute la différence. Je vais vous faire une démonstration. des lignes, il y en a partout. Je ne vais pas chercher bien loin. Je sais qu'il y a une part là. Je prends mon antenne, je ne réfléchis même pas. J'avance, elle tourne. Oui ? J'avance, elle tourne. Et je ne fais rien pour qu'elle tourne. Oui ? Je peux vous affirmer que cette ligne va dans cette direction. Je peux vous l'affirmer. Par contre, regardez, j'inverse mon antenne. Là où j'avais la main gauche, je mets la main droite. J'avance, je trouve la ligne au même endroit, mais elle va dans l'autre sens. Et là, c'est faux. Donc, un bon lobe antenne doit être calibré pour savoir quelle polarité je dois avoir à la main gauche ou à la main droite. Et ça, ça change tout. parce que ça va changer ce que je vais vous expliquer maintenant. En fait, dans les volumes que vous voyez ici, il y en a trois types. Neutre, positif, négatif. Comme une prise de courant. Et ça fait partie d'un équilibre naturel. 60% de ces volumes sont neutres. Pour les 40% restants, 20% sont positifs, 20% sont négatifs. Je vais vous expliquer vite fait. On va prendre, par exemple, ce volume-là. On voit qu'à l'intérieur, la ligne va ici, que cette ligne va là, que cette ligne va là, et que cette ligne va là. c'est neutre. Oui, oui, oui. En fait, le sens est mélangé. D'accord ? Ça va dans tous les sens. À droite, à gauche, ici. C'est neutre. Ce sont les volumes dans lesquels on peut résider sans aucun problème. C'est neutre. Alors, maintenant, parfait. Celui-là, il va dans ce sens. Celui-là va dans ce sens, celui-là va dans ce sens, et celui-là dans ce sens. Ça tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre, là. Vous avez d'accord ? À l'inverse des aiguilles d'une montre. C'est négatif. La volume négatif, on ne peut pas l'empêcher de l'être. Ça fait partie de la logique. Seulement, voilà. Vous allez installer un bureau, un employé dans un bureau, qui va arriver très motivé dans l'entreprise, par exemple. Vous allez le voir au fil des mois devenir moins motivé, bailler, fatiguer, se vider. Donc, ce sont des lieux dans l'église où il ne faut pas résider. Ce sont des lieux d'archivage. Le garage, des lieux d'archivage. Par contre, alors, maintenant, si on prend celui-là, si on prend celui-là, celui-là et celui-là, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Volume positif. Parfait. Là, on peut mettre son bureau pour bosser, on se régénère. D'accord ? Les arbres, que l'on met devant les maisons, sont sensibles à ça quand vous plantez un arbre. Vous avez des arbres à un endroit, vous les plantez, qui ne poussent jamais. Vous les mettez deux mètres après, la terre, c'est la même. Eh bien, ils vont partir. Les arbres sont un indicateur des champs électromagnétiques par leur forme. Quand vous voyez un arbre qui pousse comme un bonsaï et qui est torturé, ça veut dire qu'il est sur un lieu qui ne lui convient pas, mais il est là, il ne peut pas bouger. Vous avez un arbre qui va pousser comme ça, bien en forme, c'est vrai qu'il est à saumon. Il y a des arbres à énergie positive et des arbres à énergie négative. Le noyer, il y a une énergie négative. Le sang de pleureur, aussi. Ensuite, des arbres à énergie positive, le saumon que l'on peut planter chez soi, c'est le marronnier rouge ou le marronnier blanc. Ensuite, vous avez le tilleu, vous avez ces arbres-là. On va essayer de les positionner soit dans des volumes neutres ou alors dans des volumes positifs. Et là, ils pousseront bien. Ils auront une belle croissance. Les abeilles sont sensibles à ça aussi. Très sensibles. Les apiculteurs m'appellent pour me demander là où il ne faut pas se positionner les ruches dans un champ. Donc, moi, mon travail va consister à trouver les endroits si elles s'y mettaient naturellement à l'état sauvage. Tout en sachant que, une parenthèse, les abeilles, quand elles se posent à un endroit, elles se posent toujours à la lisière d'un cours d'eau sous l'air. D'accord ? D'une nappe ou de quelque chose comme ça. Pas dessus. Juste à côté. Donc, on en revient au vert négatif avec les abeilles. Pourquoi ? Elles le voient. Le vert négatif, on va revenir sur ce schéma après. Dans le spectre des couleurs, vous avez ici, c'est connu, le noir, noir, rouge, orange, vert, non, orange, jaune, vert, bleu, pâle, indigo, violet, blanc. Le vert négatif se situe entre le noir et le blanc. Ça fait partie du spectre. Il y a des personnes qui le voient. Les chevaux le voient très bien. Vous avez un cheval, tout d'un coup, il marche et il s'arrête au seul moment. Je pose le délesteur et il continue de marcher. Sinon, il va faire un détour. Je ne sais pas pourquoi. Pour en train de le même groupe. C'est exactement pareil. Donc, le vert négatif, on l'a ici. Chassons le vert négatif. Pour le chasser, j'utilise pour détecter cette antenne, le lobe antenne. Et ensuite, tout mon travail va consister à chercher autour de la maison, à l'extérieur, si j'ai la chance de pouvoir faire à l'extérieur, des croisements où je vais faire un trou profond comme ça, 60 cm, et y insérer une tige de cuivre, un tube de cuivre, qui est préparé. Il est calibré, il n'est pas fait au hasard. Et vous avez la ligne. Une fois que le tube est posé, qui est inversé immédiatement et qui se remet normal. Et la maison se décharge. Vite. Et ça peut claquer à n'importe où. Si je suis amené à faire un appartement ou un commerce en ville, je ne peux pas faire des trous dans le sol. Ce n'est pas possible. Donc, je place, vous voyez, vous en avez au plafond là, je place des délaisseurs que je fabrique, le plus discrètement possible. Voilà. Et je vais vous montrer en quoi c'est fait. Voilà. Et c'est fini. Et c'est fini. Ça paraît simple. Mais ce n'est pas si simple que ça. Il faut quand même du temps pour pouvoir l'acquérir. J'ai le souvenir d'un monsieur une fois qui m'a dit, j'ai tout compris. Il s'est amusé à planter des tiges de cuivre autour de chez lui. Et puis, quelques temps après, il m'a fait la folie en secours. Ça s'est aggravé. Donc, voilà, attention aux erreurs parce qu'elles peuvent coûter très cher. Oui ? Je ne sais pas si je peux vous en interrompre. Mais, des questions après, si c'est possible. D'accord. Je suis fini de me réexposer. Vous allez voir. Ça va vite. Après, vous pouvez me poser vraiment toutes les questions que vous voulez. Excusez-moi. Donc, pour reprendre, quand je pose une tige, je la tiens dans la main. Remange la main, la ligne, c'est inverse de suite. Qui prend le chante ? C'est inverse. À force, il y a des bâtiments quand je les fais, je repars, je suis rincé. Quand vous plantez une tige ou deux dans la journée, ça va. Mais quand ça commence à être innocenté, je vous promets que vous êtes cuit. Résultat, triple cancer de la thyroïde, je n'ai plus de thyroïde, trois cancers à droite, trois minutes de toxique à gauche, six fois et demi, le volume normal. Je mange sain, je viens plein de nature. On ne le précise pas que ça vient de l'alimentaire. C'est très très malade. Et ça, c'est ce boulot. Donc c'est un boulot d'un jeu. À mesure. Après, tes sorciers, on ne s'en rend pas compte. J'ai mis au point une combinaison en aluminium pour m'isoler, etc. C'est tellement contraignant que j'ai totalement abandonné. Maintenant, la question, ça va être de dire pourquoi des lignes électromagnétiques s'inversent. C'est intéressant. Oui, il faut qu'il y ait raison. La plupart du temps, c'est un cocktail de raison. De l'eau sous la maison. Certaines raisons, l'eau va circuler. Les lignes électromagnétiques sont normales. C'est dès lors que nous, on pose quelque chose au-dessus que ça va influer sur ce champ électromagnétique. Pourquoi ? Un, l'architecture. Elle est parfaite au nombre d'or. Ben oui. Deux, la ferraille. Il doit être obligatoire, un jour ça viendra, que chaque fois qu'on fait une chape de béton pour faire les fondations d'une maison où on met de la ferraille sur laquelle on va couler du béton, qu'il y ait un électricien qui vienne avec un bon calable de cuivre et qu'il fasse une prise de terre sur ça. Une prise de terre qui soit autre que celle qu'il va faire ensuite pour un tableau électrique. Quand on peut couler le béton, ça passe à la masse. Là, ensuite, un autre problème architecturale, le placo, le placo en lui-même est un excellent matériau. L'âtre carton, ça existe depuis 110 ans au Canada, aux Etats-Unis. Mais eux, ils le montent sur quoi ? Sur des ridelles de bois. Nous, Français, on fait mieux que les autres. C'est sur de la ferraille. Donc, en fait, vos maisons avec du placo partout, ce sont de vraies cages de ferraille. Voilà, les zones qui, vous avez la Wi-Fi, vous avez les téléphones portables, vous avez tout ça, ça se balade de partir de plus tard. Ça, ça dérégule aussi. Ensuite, l'architecture, on va dire, beaucoup d'architectes se font plaisir à faire des dessins extrêmement compliqués. Voyez, j'ai fait tel volume avec des angles comme ça. En fait, ce sont des angles de forme qui pourrissent complètement le champ électromagnétique. Il n'y a plus d'amour avec le son. Donc, ça pourrit. Ensuite, vous avez d'autres trucs qui peuvent pourrir. Une ligne et un chemin de fer. Alors ça, c'est une catastrophe. Les voies d'autoroutières avec des ridelles métalliques, pareil, ça coupe toutes les lignes les unes à tous les autres. Donc, automatiquement, vous avez des inversions qui se font. Donc, je travaille sur le suivi. Je risque d'avouer parce que là, je peux vous garantir qu'en travaillant sur... Bon, ce sont des délaissures spéciaux avec des bobinages et tout ça, etc. Il y a de la fin. Il y a de la fin. On pourrait rouler, se chauffer, se vêtir, tout ça, gratuitement, grâce au sol. Grâce au sol, on l'a sur nous. Il suffit de le capter. Il suffit de le capter. Il suffit de le capter. D'ailleurs, je ne saurais que trop vous recommander d'aller voir sur Internet le moteur Minato. Minato. d'un ingénieur japonais, M. Minato, qui a mis un moteur à aimant pour... Il faudrait que des moteurs autonomes. Le problème, ce n'est pas de les faire démarrer. Le problème, c'est de les arrêter. Merci. Bien d'accord. On est capable de faire un moteur de 100 chevaux. Réclat des aimants inépuisables. Le Japon, elle a commandé 145 millions. Ils vont équiper tous les systèmes de climatisation des maisons, etc., ou les immeubles de l'État. Ça va faire du froid, gratuitement. 100 chevaux, c'est suffisant pour mettre le dinamote, le moteur à 100 chevaux, elle marche. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur votre route à 140, il n'y a que 150. Ça n'est pas bien. Il y a le bas, il y a les différences. Le machin à poignet. Ça, je préfère le dire en conférence où on parlait l'écologie actuelle. Je ne sais pas qui c'est qu'il y a l'écologie. Ils ont tous de belles cravates. Ils n'ont jamais semé une 40 de l'orgueil. Ils ont choisi ça parce qu'il y avait un crémeur à prendre politiquement. Ils n'y croient pas. Ces gens qui veulent absolument nous mettre une voiture électrique qui s'appelle une catastrophe écologique. Catastrophe écologique. Je ne vais pas rentrer dans le sujet. Il y a des reportages sur Arte qui sont passés qui sont très intéressants. Les éoliennes, ça produit l'eau. Pardon, c'est là. Ils ne parlent jamais des énergies libres qui ont été mises au plein et qui fonctionnent. Jamais. 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 Le mot terminato, il y a une société en France qui a la commande d'eux. Ils ne peuvent pas les enlever. Ça ne peut pas sortir du Japon. Ils a l'air. Donc, on en a dit. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il ne peut pas sortir du Japon ou c'est qu'il y a des banques ? Parce que, ça est plus compliqué que ça. Le monde entier, on est à quatre grandes banques. Le Japon n'a pas ces banques-là, il a 130 banques. Donc, vous ne pouvez pas. Imaginez-vous ce moteur-là qui rentre sur le marché. Il n'est pas compliqué à fabriquer en plus. Il n'y a plus de l'argent. Il n'y a plus de l'argent. C'est fini. Il peut falloir tourner les turbines et former les électricités dans la maison. C'est gratuit. Donc, évidemment, il y a des lobbies qui se posent absolument à... Ouais, excusez-moi pour la question tout à l'heure. C'était quoi ? C'était de savoir comment est-ce qu'on sait qu'une ligne est inversée. Parce qu'en fait, on est direct. C'est une excellente question. Mais comment savoir si c'est le bon ou pas ? Si c'est. Parce qu'on arrive à reconnaître le sens. Ouais. Mais comment savoir si c'est le bon ou pas ? C'est tel qui va me l'indiquer. C'est le bon. Une ligne ici. Et bon, on dort. Alors, on va prendre celle-là. Là, voilà. Celle-là, elle est bonne. D'accord ? Elle partira en sens inverse. Elle serait fausse. Voilà mon problème. Donc, je la rends. Je la capte. Je vais suivre son courant. À un moment donné, je le sentirai en croisement. Et là, je vais le poser. Non, mais il n'y en a pas eu. Il y a eu celle-là. Celle-là devait être juste. Celle-là, c'est celle-là qui devait être fausse. Et celle-là qui devait être fausse. Donc là, on avait une ligne sur deux qui était fausse. Elles sont faciles à voir. Un, deux, trois. Donc, celle-là qui était juste. Celle-là était juste. Voilà. Moi, je parle de quelque chose de faux pour en faire quelque chose de normal. Ce n'est pas plus compliqué mon travail. Oui ? Mais si jamais après vous ayez intervenu mettons qu'on construise une nouvelle autoroute. Bien vu. Alors là, je le dis aux gens, je le dis à mes clients. Je dis, vous-même, si vous rajoutez à votre bâtiment une terrasse en béton armé, ou alors qu'un voisin vous mette un bâtiment en ferraille autour de la maison, derrière ou quelque part, il faudra commencer le processus. Pas obligatoirement, mais ça peut changer mon travail et je suis obligé de recommencer. Et du coup, parce que là, la ligne, elle fait le tour de la terre. Oui. Donc, imaginons que quelqu'un construise un jour sur l'IAC. C'est ça le monde. Non, ça ne va rien avoir. Justement, c'est bien complétant. J'ai pu remarquer qu'en fait, que quand je relignais quelque chose, il se relignait des fois sur 50, 100 ou 200 mètres plus loin, ça s'inversait sur, mettons, ces 40 mètres, 100 mètres, 200 mètres. C'est sur des parcelles que ça se désaligne. Le côté des carrés, c'est permanent ? Pardon ? Le côté du carré que vous décidez là. Lequel ? Le carré. Ce n'est pas un carré sur des rectangles. Là, en fait, ce n'est pas vraiment... Ce sont des volumes. Oui. Dans l'absolu, oui, théoriquement, c'est les mêmes. En fait, non, ce n'est pas les mêmes. Dès lors qu'on va en montagne où il y a des changements, disons, des failles ou des changements géologiques, automatiquement, vous allez avoir des fluctuations de lignes comme ça. Elles vont se dériver. Donc, il faut toujours suivre avec la... Oui. C'est un qui m'indique le tout. Ça se fait automatiquement. Monsieur ? Oui. Je veux revenir à la question du monsieur par rapport à savoir quelle était la ligne juste et la ligne fausse. Oui. Il faut bien avoir un référentiel parce que si je commence au ligne fausse, je te pensais que c'est la deuxième qui est fausse. C'est tout le cœur du métier. Ça, c'est l'expérience. Ça, je ne peux pas répondre. Il faut le... Il faut l'avoir fait des dizaines et des dizaines... C'est ça, mon problème. J'ai des personnes qui me demandent des formations. C'est dramatique. Moi, je suis un artisan. Je ne suis pas... Moi, mon travail, mon moyen je me disais ce soir, mais j'aime plus le travail. Je fais des trous, j'ai des machines, etc. Je suis un artisan. C'est-à-dire que si j'enseigne à quelqu'un, je me prends quelqu'un, c'est sur quatre ans qu'il va apprendre le métier comme un CAP. Voilà. Et ça, ça, il faut de l'expérience. Quelle est la première ligne juste pour pouvoir que les autres soient bonnes ? Ça, c'est toute la difficulté. Quand c'est un champ, une maison en pleine chambre, c'est facile. Il suffit de prendre du recul. Mais quand c'est un lieu comme ça, là, il faut le sentir. Et ça, c'est très technique, mais c'est plus difficile. Et vous n'avez parlé que de Hartmann et le réseau de Curie ? Oh ! J'en viens. Moi, demain, les réseaux, je vous en trouve assez pâtes. Pas de problème. Je vous fais un bouquin de 800 pages sur tous les réseaux. J'aurais pu remarquer une chose. C'est que si celui-là est bien fait, les autres seraient plutôt d'un. On n'a pas besoin. Vous savez, il y avait un humoriste. Moi, je n'ai pas écrit de bouquin. Moi, ce que je fais, c'est quoi ? C'est 30 pages. Tout le reste, l'encyclopédie, c'est mon expérience. C'est un métier qui ne nécessite que d'expérience sur le terrain. Ce n'est pas plus compliqué parce que la théorie... Il y avait un humoriste qui disait à une époque que chaque année, la moitié des Français écrivent un livre pour l'autre moitié qui ne les vit pas. Donc, c'est tellement vrai. Voilà. Après, promettre à des personnes que je vais rendre leur maison comme une cathédrale, ce n'est pas possible. Je fais par rapport à ce qui m'est donné. Et des fois, ce n'est pas facile. Après, j'ai des gens des fois pas contents. Ça peut arriver. Un exemple. Des fois, il y a des endroits où j'y vais avant. Je fais un restaurant qui ne marchait pas bien. Je suis allé avant comme un client là-dedans. Alors, je vais rendre eux pour revenir le faire. Quand j'ai vu ce qu'on servait à manger, comment était fait le service, il est un peu normal que les gens m'aient eu une fois et pas d'autres. Évidemment, le bâtiment était pourri. Mais ce n'est pas ça qui a arrangé la clientèle. Ce qui est étonnant aussi, on en revient à ça, c'est qu'une fois que les bâtiments sont faits, je fais une programmation. Ça, c'est un truc très alloqué. J'ai des patrons qui m'appellent, qui me disent « Dites-moi, monsieur Mounier, ce que vous m'avez dit là. J'ai tous mes employés qui se sont faits en trois mois. » Quand on fait un truc comme ça, bizarrement, les gens qui ne correspondent pas au lieu dégagent. Voir même, certains sont surpris en train de voler depuis des années l'entreprise. Il faut le tel pouf qu'il se faut attraper. Voilà. Ça, c'est un peu... Voilà. Ça agit sur les gens qui vont vivre dedans. Parce que le verre négatif, même vous l'attrapez chez vous. Vous en êtes imbibé. Vous sortez dans la rue. Pareil. Les gens, inconsciemment, vous dégagez cette onde. Eh bien, vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes. Vous avez l'âge commune. Ça, c'est sûr. Tout est galère. C'est une onde à choumoun. C'est une onde à malchance. Vieux dicton, il dit, « Si tu es poursuivi par la malchance, change de maison. » Moi, je dis, « C'est plus la peine, ça peut être réparable. » Moi, je vois des entreprises qui me disent, « Vous êtes passé. » Le mauvais personnel, il y a eu énormément de chamboulements. Le mauvais personnel de lui-même est parti à démissionner. Là, j'ai dû que j'ai embauché les gens. Mais bizarrement, ça roule, ça colle. Voilà. Je précise, si j'étais Dieu, ça se saurait. Voilà. Une fois, j'ai eu le client, on m'appelle, il me faisait le reproche qu'il n'avait pas trouvé de travail. Je lui ai dit, « Attendez, moi, je ne suis pas l'NPE. » « Oui, je vais venir faire votre maison, il y a un problème électromagnétique, mais moi, je ne vais pas vous trouver du gourmand, ce n'est pas mon métier. » Voilà. Ensuite, pourquoi un magasin, pourquoi un magasin ne va pas fonctionner ? Vous avez, dans une rue, un restaurant, d'autre côté, un autre restaurant, côte à côte. Il y a un des restaurants où un des magasins de fringues, parce que ce magasin de fringues aussi, j'en ai fait pas mal. Vous avez les clients qui passent le d'autre devant, mais ils ne voient pas le magasin, ils n'existent pas. C'est comme si on avait un radar, un capteur intérieur, inconscient, qui nous disait, « Ne le vois pas, ne rentre pas. » J'ai fait le bâtiment. La personne qui est responsable de rappel, c'était incroyable, il y a une nana, une mamie qui passait tous les jours devant, tous les matins à la ménière, elle est rentrée dans le magasin ce matin. Combien de fois ça a pu arriver ? Mais quand vous faites un bâtiment, est-ce que vous faites des recommandations de réaménager l'intérieur ? Exactement. Des points négatifs, il y en aura tout le temps. Exactement. De dire, « Là, cette pièce-là, peut-être un grand archivage et déménager autre chose, un endroit ailleurs. » C'est une très bien contre-question. Mon travail consiste, un, je prends les mesures, deux, je déleste. Je ne peux pas faire l'intérieur d'une maison, faire les meubles ou les volumes, tant que ça, ce n'est pas régulé. Donc, je fais d'abord ça et c'est après que je rentre dans les pièces de la maison. Parce que les gens me disent quand j'arrive, « Toi, monsieur Mouillet, on voulait aller dans les pièces de suite ? » Je dis, « Non, je ne veux pas aller dans les pièces. » J'irai quand j'aurai fini mon travail de délestage. C'est à ce moment-là que je regarde les lits, enfin, trois endroits. Là où on dort, là où on mange, là où on glande. Voilà. Les trois endroits clés d'une maison, c'est ça. Le bureau aussi, évidemment. En glande. C'est intéressant de relever quelque chose au niveau des bureaux. Quand je rentre dans des endroits des entreprises où j'ai des personnes qui sont assises à un bureau face à un mur. Ça, on appelle ça l'effet cellule. C'est-à-dire que votre cerveau, précisément, va enregistrer une distance entre le mur et vos yeux. Eh bien, le cerveau va faire pareil. L'idéal est de toujours mettre le dos à un mur avec le siège, le bureau, et le bureau devant. C'est-à-dire, on est protégé des arrières. Quand on lève les yeux, on a survièrent sur ce qui est mais en même temps, on a de l'espace. Eh bien, notre cerveau, cet espace-là, il va l'enregistrer, il sera beaucoup plus cognitif, imaginatif. Donc ça, c'est très très important aussi. Les fessiles, les fessiles. C'est pas cool. Ensuite, voilà, les lits au milieu d'une pièce. Toujours avant la tête du lit, plaqués au mur. Toujours, vous savez, nous sommes des mammifères. Vous avez fait du camping, je suppose, de temps en temps, sac à dos, la tête derrière, vous marchez toute la journée et à un moment donné, il faut planter la tente. Et ça, c'est marrant, il faut observer comment font les gens. Ils redeviennent animaux. Ils tournent. Là, tu crois que je m'écoute. Eh bien, on retrouve notre vrai instinct consommer l'homme, il faut bizarrement. Alors que quand on achète une maison, qu'on met dans un appartement, c'est un lieu figé dans lequel on est obligé de rester. Voilà, voilà, voilà la différence. Et c'est ça qu'il va falloir adapter. Un autre exemple, une fois, je fais une maison style maison standard, toutes les chambres alignées au même endroit. Nord-Sud, toutes les chambres alignées dans une ligne, tous les liés dans une ligne négative neutre. Un autre négatif. Je peux rien faire. Il a fallu que les gens pètent toutes les cloisons à l'intérieur et inversent la maison à l'intérieur. Je ne pouvais rien faire. Mais c'est impossible. Là, on a des situations qui sont... C'est arrivé une fois, bon, après, il y a des gens qui tombent dans une chambre. Il y a deux ou trois chambres à vide, et je leur dis, attendez, la chambre dans laquelle vous êtes, non, vous allez déménager dans une autre chambre dans un endroit. La chambre dans laquelle vous êtes, vous en faites le dressing, par exemple, un endroit où vous mettez les machines pour faire du sport, enfin bon, on trouve toujours des idées dans ces cas-là de stockage. Mais comme une fois, j'ai fait déménager des couples dans une autre chambre, deux fois la maison fête, et les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors là, un métronome, tous les deux ans, elle est venu à un couple qui divorce deux ans après, qui est revenu à un couple qui divorce deux ans après. Ça a duré depuis 20 ans, ou 15 ans, je ne me souviens plus. Chaque année, tous les deux ans, il y a un couple qui divorce dans cette maison. Un couple qui s'entend bien, et puis là-dedans, ça pète. Pareil, en allant dans cette maison, on n'avait plus des problèmes. Plus des problèmes. Je reviens sur la pyramide, parce que j'ai une petite anecdote juteuse à ce niveau-là. Du côté de Tarbes, par là, chez nous, il y a un gars qui, un matin, il se lève et il se dit « Ouh, eureka ! » « J'ai trouvé la solution. » « Je vais fabriquer le pyramide en cuivre, tu vas voir, ça va arrêter tous les problèmes des gens de la maison. » Donc, il fait de la pub, et puis il trouve un gars, un peu pigeon, qui dit « Ben oui, moi, j'y crois ton truc, je t'ai acheté, etc. » Donc, il dit « Vous allez voir, vous allez voir la maison elle va être nettoyée, elle va être super nettoyée. » Donc, le gars, il pose ça dessus de la maison, etc. Tout va bien. Une belle pyramide en cuivre, un bon con de cœur. Les jours après, mon rage passe, un éclair tombe dessus, c'est clair. Ça attire bien les gens. Plus de maison, bon, c'est clair. Elle a été nettoyée complètement. À des anecdotes, je vous remercie un truc de l'or, qu'est-ce qu'on va essayer, pas partir de l'or. Donc, attention à tous ces objets, ça peut attirer les choses pas toujours sympathiques. Donc, est-ce que vous avez compris de près ? On va supposer qu'ici, il y a une maison qui est posée. Une rivière d'eau passe. Une deuxième se croise. Vous avez peut-être une faille de saut. Aussi, ça joue moins que l'eau, quand même. Quand on a de l'eau sous les maisons, souvent, la particularité qu'on peut retrouver au niveau des symptômes, c'est les articulations. On revient le genou. On a même un mal au dôme, les vertèbres, l'arthrite, 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 tout ce truc-là. ça, ça peut être provoqué par l'eau sous les maisons. Ça, on est là. Après, le pire peut-être que l'eau sous les maisons, c'est les autres puissances. Les autres puissances. Ça, c'est tout. On va dire là, anecdotiquement, qu'est-ce qui se passe quand je vous laisse une autre éleveur ? Parce que le vert négatif, il est partout. Il s'est situé partout, dans les bibliothèques, où les objets sont dans vous. Donc, quand la maison se déleste, d'ailleurs, je demande toujours, quand je viens faire mon travail, que toute femme en dessous de sept ans ne soit pas présente. Parce qu'une fois, j'ai eu une petite de 18 mois qui m'a fait, là, dans les 10 minutes après, une angine de hanche. Elle a été bloquée pendant des mois et des mois dans un milieu. Donc, ça a des effets. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les hommes au niveau des effets secondaires ? Le délestage, lui, il peut durer de un jour à six mois, voire plus. Et s'il faut, au bout de trois jours, c'est fait. Au bout d'une semaine, c'est fait. Au bout de trois mois, c'est fait. La seule chose que je ne maîtrise pas, je n'en maîtrise pas beaucoup non plus, mais celle que je ne maîtrise pas, c'est la durée. Je ne peux pas dire aux gens combien de temps ça va durer le délestage. Mais eux, par contre, ils risquent de le sentir. C'est-à-dire, il peut y avoir des effets secondaires. Pendant quelques jours, ils peuvent avoir migraine, nausée, vertige, sel noir. Une famille entière qui va en cabinet, c'est noir. Diarrhé. Excusez-moi, c'est pas très rigolo. C'est pas marrant. Vous pouvez avoir aussi des micro-réveils nocturnes. Vous pouvez avoir aussi complètement chaos. Ou alors, l'agacement. Déjà, ça peut durer quelques jours. Après, plus rarement, et ça c'est rigolo, des odeurs pestilentielles. Après ce travail. Alors, trois types d'odeurs. Oeuf pourri, bon. odeur de soufre. Ensuite, vous pouvez avoir odeur de raccrevé. Ou alors, odeur de merde. Mais vraiment. Puis dedans, ça peut durer quelques jours. Et ça s'arrête. Des maisons qui sont humides, qui puent tout le temps l'humidité, tout le coup, ça disparaît. Attention, s'il y a des malfaçons au niveau de la maçonnerie, je ne pourrais les faire pour ça, mais pour certaines choses qui remontent par capillarité, ça peut être efficace. Voilà les effets secondaires. Et après, on peut avoir d'autres effets secondaires plus rares. Je vais être un peu fanfarant, mais excusez-moi, je le suis de temps à temps et je l'assume. à peu près, sur les centaines et centaines de bâtiments que j'ai pu faire, je donnerai une moyenne de 1 sur 310 bâtiments, donc c'est beaucoup plus rare. Vous avez l'explosion de la maison. Après le passage, c'est la lieu de 2 mois, 3 mois. Et après j'ai dit explosion, la foudre qui tombe dedans, quelques heures après, qui réveille toute la maison, mais elle pète, c'est colossal. Et une des deux maisons qui était à Gênes, derrière les usines Nuxa, où il faut l'aspirine, heureusement pour eux, ils ont eu un boom à 4h du matin, mais le genre de truc terrifiant, qui n'est pas dangereux. Par contre, quand ils se sont levés, il y avait une fente sur tout le plafond du salon, qui est large comme ça. Comme si la maison, en conscience, en être vivant, prenait, c'est... Je respire. Et tous les phénomènes se sont arrêtés. Ils n'ont plus eu de problème. Dans cette maison, ils avaient une chienne qu'ils ont aménagée dans ce lieu. Elle hurlait, dès qu'ils ouvraient la porte, elle fuyait dans les rues. Pendant qu'ils n'étaient pas là, elle mangeait les tuyauteries, les douches. Une chienne, ils ne comprenaient pas. En fait, elle est en train de mourir. Elle hurlait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les animaux sont sensibles à ces choses-là. Donc, il m'est amené à faire des bâtiments. Tout type de bâtiments. Je crois que maintenant, le seul que je n'ai pas fait, c'est une prison. Je rêverais d'en faire une gratuitement maintenant. Parce que j'aimerais voir au bout d'un an quel est l'impact sur les prisonniers, tout ça, ou sur... S'ils prennent le moins de calme à arme, de somnifères, vraiment pour moi que c'est. Donc, j'ai fait des raisons particulières, des appartements, des industries. J'ai fait de la grande distribution. Je... Mais non, mais bon, le grand bâtiment de la grande distribution. Ça peut être des palaces, des graces d'hôtels, ça peut être beaucoup d'artisans, des coiffeurs, salons, d'esthétiques, beaucoup de lingerie, bizarrement. Tous les lieux, les gens piétinent. Vous savez, les coiffeuses, elles ont tout le temps mal aux jambes parce qu'elles sont tout le temps de bâtiment quand on en a fait en trois pas. Voilà. Et du coup, bizarrement, elles m'ont plus de... me disaient que c'est plus léger, que c'est différent. Donc, la géopractie s'adresse à tout type de bâtiment. Là où j'hallucine, à Toulouse, vous savez, il y a eu l'explosion d'AZF. C'est un truc bien chimique, etc. On a eu l'excellente idée d'y construire l'oncopole et le cancéropole, le plus grand d'Europe en déduisant de chercheurs. Quand vous passez à côté de ces bâtiments, c'est tellement ahurissant, il est impossible qu'on soit en bonne santé là-dedans. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas à quoi passer ces architectes. Ils ont construit un truc immense avec des couloirs très, très larges et des toutes petites celles. C'est-à-dire que les gens dedans, ils sont dans les couloirs assis par terre. C'est des aberrations de l'architecture actuelle. Les architectures actuelles, ils font un dessin pour se... Ils ne pensent pas à ce que les gens soient bien devant. Et là, j'en viens à un phénomène important. Dormir la tête au nord. Ben oui, si vous construisez un hôtel, pourquoi ne pas placer toutes les chambres la tête au nord ou à l'est ou l'orest ? Pourquoi dormir la tête au nord ? C'est simple. Expérience faite. Vous prenez un plan d'eau. Piscine bien plate. Bien plate. Pas de vagues, pas de courant, rien. Vous construisez une pirogue en balza, extrêmement légère, en fine, dans laquelle vous allongez quelqu'un. Il dort. Vous mettez une pichénette sur le bout de la pirogue, elle va tourner sur elle-même. Le lendemain matin, comme une moussole, la tête se sera au nord. Ah ! Ce qui veut dire que celle-ci est au nord, elle est positive. Elle est refoulée par le sud. Donc elle va au nord. Le fait de dormir à la tête au sud, vous avez deux aimants qui se refourent. Les anciens avaient compris. On va chercher les trucs très loin à étranger ou je ne sais pas où. Alors qu'on avait chez nous une tradition de sagesse où on savait construire. Avec logique. On faisait venir un sourcier avant de construire quand il a planté le ferme. On disait la reine d'Ouel est là, on va construire les autres là, on ne l'aurait utile. Ça marche bien. On va faire boire à l'hébène. C'est la priorité. Avant de voir, on va faire boire à l'hébène. Ensuite, on faisait attention aux couleurs. Les couleurs n'existent pas. Ça, je vous le dis. C'est pas moi qui l'aimente, c'est la cesse. Les couleurs n'existent pas. En fait, on reçoit des ondes que notre cerveau va transformer en couleurs. On reçoit des ondes. Quelles sont les couleurs que l'on peut conseiller ou absolument pas conseiller chez soi ? Pas de verre. Pas de verre dedans. Pas en Europe. On peut comprendre que dans les pays du Maghreb, ils mettent beaucoup de verre à l'intérieur. C'est pour compenser le manque de verre qu'ils n'ont pas à l'extérieur. Ils n'ont pas d'arbre. Ils ont des verdures. Ils le compensent. Nous, si vous vivez dans le Nord, moi, Paris, c'est le Nord. C'est le Nord. Tout ce qui est au-dessus de la Noire, c'est le Nord. Donc, si vous pouvez se cuiser en mettant du verre alors que vous avez la verre de tout autour, ça fout le cafard. C'est triste et c'est froid. Ensuite, il est beau des chambres violettes. Le violet est la couleur des morgueurs. Les morgueurs. Les curés, d'ailleurs, qu'il faut en intermènes, c'est mettre en violet. Ce sont des chambres à cauchemar. Attention. Le rouge, vous pouvez en mettre, mais juste un panneau mur. Il ne faut pas une chambre rouge entière. Parce que vous allez avoir un sommelier. L'idéal, c'est tout des autres. Le jaune, alors pas le jaune à citron, le jaune bouton d'or, le jaune soutenu comme ça, est excellent pour un bureau où on travaille. Il donne de la concentration. Par exemple, une piole, un lit, le glan, mais alors l'idéal, c'est le bleu très pâle. Je dis bleu très pâle, c'est le bleu très pâle. Et le bleu n'est pas une couleur froide. Au contraire, c'est une couleur très chaude. Ça, les physiciens le savent. Et vous en avez la preuve. Quand vous allez le briquer, la flamme est rouge ou jaune. Ça chauffe. Mais la flamme du gaz, elle est bleue. Elle est bien plus jaune. Donc, le bleu est une excellente couleur. Bleu, très clair. Très pâle. Ça donne le charme avec le sommeil très léger. Après, vous avez le blanc. L'ocre est très, très bon. Le gris, il va bien. Enfin, voilà, je ne suis pas non plus un ayatollah de la couleur. C'est un mot de propos. Donc ça, c'est un mot. Ensuite, une charme. Les miroirs. Les miroirs réfléchissent sur les zones électromagnétiques. Surtout les anciens miroirs faits avec de l'éteintre. Il faut savoir qu'avant, chez nous, on couvrait les miroirs avec un tissu avant de dormir dans la chambre. Et quand il y avait un mort dans la maison, on couvrait les miroirs pendant au moins quatre ou cinq jours ou une semaine. 24 heures seulement. Ça, c'était traditionnel. Ça, c'était important. Ce sont des gestes simples. Des gestes que vous pouvez appliquer et qui ne vous coûteriez. Juste un petit... Après, j'ai une année maison au miroir, c'est au plafond. Ça a eu deux fois. Bon, c'est autre chose. Ce que c'est non madame, c'est non monsieur. Alors, s'il y a eu une autre anecdote, ça a eu l'autre. Je lui ai l'attelé une fois une nana qui pratique je sais pas quoi, quelque chose, enfin bref. Elle était avec un cadran, plusieurs cadrans qui tournaient sur eux-mêmes, je ne sais pas ce que c'est. Et elle demande au gars sa date de naissance. Elle vient lui dire « telle date de naissance ? » Alors, elle tourne les cadrans. « Ah, vous monsieur ? » « Il faut dormir à la tête au nord. » Je dis « Oui, mais c'est bien, c'est logique. » Elle demande, je veux bien mille. Elle demande la date de naissance à madame, qui donne sa date de naissance. Je calcule « Oula, madame, vous, il faut dormir à la tête au sud. » J'ai vu ce couple et l'a réverdique. Ils buvaient les parois. En même temps, ils allaient le faire, je pense. Non, bon. Il y a deux solutions. Soit il faut s'il y avait les pieds, très correctement tous les soirs, ou soit ça peut inciter à des choses qui peuvent être très agréables, mais là santes. Il y a quelques temps. Un peu trop répétitif. Donc, des fois, il y a des petites années-coines qui sont compliquées. On retrouve les mesures du nombre d'or. Votre corps est fait un nombre d'or. Vous prenez ça et ça. Maintenant, base les cheveux. Un, deux, trois, vous arrivez au noisette. Ensuite, un, deux, trois, vous arrivez à cette fenêtre. Pareil pour le jambe. Pareil pour la base du pied ou le bout du pied. Votre corps est fait un nombre d'or. Sauf handicap. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi ça se passe dans ces cas-là. Je ne vais pas vérifier. Une arèque, quand elle se pose et qu'elle lui dit, une fleur, elle se pose au nombre d'or. Tout est fait au nombre d'or. Les anciens constructeurs l'avaient compris. Le Parthénon, il est fait au nombre d'or. Les cathédrales sont faites au nombre d'or. Les pyramides, M. Grimaud, Jacques, ne le mentira pas, sont faites au nombre d'or. Enfin, pas toutes, je ne sais pas, mais c'est la plus connue. Tout est fait au nombre d'or. Sauf nous, on décide de casser cette harmonie. Voilà. Alors, si, votre carte bleue, faites au nombre d'or. Vous venez. Votre carte bleue. Bizarrement, c'est comme ça. Oui ? Ça veut dire que sur une construction de Le Corbusier, vous n'irez pas intervenir ? Absolument. Si il ne va pas me dire, j'irai avec un plaisir. Quique que ce soit. Absolument. Bien sûr, oui. Peut-être que, bon, je ne sais pas s'il a fait au nombre d'or, Le Corbusier. Je ne sais pas s'il a fait des choses au nombre d'or. Après, c'est toujours pas, il n'y a pas de ça. Vous avez la ferraille, les portes armées. Je remercie à tous et à toute l'entrevenue. Je remercie encore l'ami Jara Grenet, toutes les personnes que vous avez vues qui étaient venus me voir. J'espère qu'on ait passé le bon round et qu'on ne vous ait pas promis. Il n'y a pas eu besoin de traducteurs et d'un accent du souci. Sous-titrage ST' 501